Salut CIMAPS! Bienvenue à cette vidéo mensuelle du Challenge Lecture GC. Alors, la thématique que j'ai pigé pour le mois de mars est celle-ci. Que vais-je lire au mois de mars? Que vais-je lire au mois de mars? Je vais lire une nouvelle! Donc, j'ai pigé la thématique nouvelle et comme dans les mois précédents, je ne suis vraiment pas dans ma zone de confort. Donc, pour m'amuser un petit peu, j'ai fait des recherches sur ce que signifiait le terme nouvelle. Donc, j'ai wikipédiaté ça. Je viens de vous inventer un verbe. Je suis allée sur Wikipédia pour trouver des informations qui peuvent m'aligner, m'enligner, me faire découvrir des choses, m'apprendre des choses. Si vous êtes un fervent de nouvelles, good for you! Si vous êtes un peu comme moi, très amateur, eh bien, je vais vous faire un petit topo. Donc, on dit qu'une nouvelle, c'est un récit habituellement court. Il y a comme différentes définitions, différentes terminologies. Aux États-Unis, il y a trois types qui sont considérés comme des nouvelles et qui portent différents noms en fonction de la longueur. Donc, il y a les short stories, qui sont moins de 7500 mots. Il y a les novelettes, qui sont de 7500 mots à 17499 mots. Et les novellas, qui sont de 17500 mots à 40000 mots. Puis après, on a le roman. Si je peux vous donner des exemples de novellas, ça, c'est quelque chose que j'ai un peu plus lu dans ma vie. Par exemple, Finding Cinderella, qui est le ton copain de la série Hopeless, puis Losing Hope de Colin Hoover. Le livre Copain Livana, des chroniques lunaires de Marissa Mayer. Et Maybe Not de Colin Hoover, qui est le ton copain de Maybe Someday. Donc, ceux-là, c'est des novellas que j'ai lus. Donc, je lis, je suis capable de lire des plus petits romans. Mais de là à aller à la nouvelle, je me sentais très, très, très amateur. Dans le monde francophone, j'ai trouvé des définitions de nouvelles, pas par rapport à la longueur, mais par rapport à la conception. Donc, lorsqu'on parle de nouvelles, on parle donc d'un événement qui se passe. C'est ça, la définition trouvée par les pays francophones ou les univers francophones, selon Wikipédia toujours. Tandis que le ou la novella, ça pourrait être plusieurs choses qui se passent autour d'un seul événement. Et lorsqu'il y a plusieurs événements, on s'en va dans le roman. Petite branche de savoir, juste pour le plaisir. En fait, en faisant un petit parcours de ma vie littéraire, il y a Amun, sous la direction de Michel Jean, que j'ai lu il y a deux ans, je crois. C'était dans le cadre d'un Reading Challenge. Je vais lire une nouvelle, je pense, et j'avais Googlé une nouvelle et j'étais tombée sur Amun et j'avais bien apprécié. Donc, vous pouvez aller voir ma critique pour Amun. Sinon, je me suis approprié vos suggestions. Petit fait cocasse, lorsque j'ai fait mon gros blitz de huit auteurs pour le salon du livre de l'Outaouais, j'ai découvert, bien, par la lecture, l'auteur Éric Mathieu. Et en allant au salon du livre pour lui dire que j'étais vraiment tombée en amour avec son livre Les suicidés d'Eau Claire, il l'avait justement sur sa petite table de présentation Cartographie 3, dans laquelle il a écrit une nouvelle. Donc, je trouvais ça vraiment très, très rire parce que c'était comme plein de choses imbriquées les unes dans les autres. Malheureusement, je ne l'ai pas acheté et j'aurais peut-être dû le faire, mais la collection Cartographie, donc je vais vous mettre ces tombes-là ici, sont des nouvelles. Donc, si ça vous intéresse et je vais vous envoyer sur la chaîne de M.H. Selectrice parce que, si je ne me trompe pas, récemment, j'ai vu une de ses critiques à propos de Cartographie 2 et je crois qu'elle a reçu en service de presse Cartographie 3, la chanceuse. Sinon, eh bien, c'est ça. J'ai reçu et j'ai recueilli vos suggestions. Lilith Littérature a été très contente, à mon avis, de ma catégorie de nouvelles parce que, à ce que j'ai compris, c'est une grande lectrice de nouvelles. Je vais vous envoyer vers son blog, je vais vous mettre ça en barre d'information parce qu'elle en a critiqué plusieurs et qu'elle semblait être vraiment une experte dans ce domaine où je ne le suis pas. Donc, j'ai plusieurs de ses suggestions. Elle m'a parlé de top fantasy française. Deux ouvrages. Ici, celui-là, Le Sentiment du fer de Jean-Philippe Jaworski. J'ai quand même un ragot à vous servir et du lourd. Figurez-vous que ce n'est point avec moi que les elfes ont commencé à grenouiller dans les affaires de l'État. Bien loin de là, il y a deux bons siècles déjà, au moment de l'émancipation de Sid Udalia, ils nous ont joué un tour à leur façon. Et les marles entâtent tellement pour la barrabille que l'un d'entre eux, sans même pointer son joli minois dans notre belle cité, nous a tous jetés dans une sacrée flanche. Jugez-en par vous-même. En cinq nouvelles comme autant d'étapes dans l'histoire cruelle et tumultueuse du vieux royaume, Le Monde créé par Jean-Philippe Jaworski dans Genua Vera et Gagner la guerre, déjà des classiques de la fantaisie. Et celui-là aussi, du même auteur pour lequel j'ai bien de la besoin à dire son famille, Jaworski. Janois Vera. Ah non! Puis il y a des choses décrites dedans. Donc les deux sont du même auteur et sont une suggestion de l'élite littérature. J'ai aussi eu une suggestion de Joie de lire. Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Paricide, ivrogne, enfant pervers, mari aveugle, ravissante idiote, bourgeois lâche et mesquin, paysan cruel et cupide, Vous ne trouverez dans ses contes, de jour comme de nuit, que bourreaux ou victimes. Mais s'ils sont tous à tuer, ils tuent aussi beaucoup, ou se pendent, ou se tirent à la rigueur un coup de revolver dans la bouche par peur de la mort. Maupassant serait-il le grand ancêtre méconnu du néopolar? Il a l'air quand même vraiment intéressant. Et Lilith Littérature m'a aussi parlé de nouvelles de science-fiction. Il y en a un que je n'ai pas réussi à avoir. Les leçons de la cruauté de Lauren McAllister. Sauf que je me suis procuré celui qui parle de nouvelles. De nouvelles de plusieurs auteurs québécois. Dix ans d'éternité. C'est une anthologie, brin d'éternité, science-fiction, fantaisie. Et il y a 20 nouvelles à l'intérieur. Donc c'est, au départ de ce que j'en comprends, là, c'était un fanzine avec plusieurs nouvelles par numéro. Et éventuellement, c'est devenu comme un magazine. Et là, pour fêter leurs dix ans. En fait, leurs dix ans étaient en 2014. Ils ont fait cette brique qui contient 20 nouvelles. Donc ce qui est difficile pour moi, et pourquoi c'était vraiment un challenge ce mois-ci. Probablement le mois qui va être le plus un challenge de tous les mois. Parce que la nouvelle, c'est tout ce qui est le plus difficile pour moi dans la littérature. J'ai de la difficulté à commencer un livre. Et donc, il y a 20 commencements dans ce livre-là. Vous comprenez mon processus. Moi, c'est embarqué qui est difficile. Une fois que je suis embarquée, je lis puis je finis. Puis le sentiment d'avoir terminé un livre est incroyable. Mais le sentiment de le commencer n'est pas agréable. Et là, il a fallu que je commence 20 histoires différentes, 20 nouvelles. Donc, ça a vraiment été un défi des plus importants pour moi. Ce n'est pas nécessairement par rapport à la grosseur. C'est vraiment parce que l'intérêt était toujours à retrouver. Ok, là, je vais commencer une nouvelle nouvelle. Puis une fois qu'il était terminé, il faut que j'en commence une autre. Donc, il y avait vraiment comme un effort plus grand à faire de ma part que toutes les autres fois. Et là, deuxième défi. Puis, c'est tellement difficile de vous parler d'une nouvelle parce que c'est tellement court. Parfois, c'est une page et demie. Qu'est-ce que je peux dire pour ne pas brûler le punch? Donc, c'est mon objectif aujourd'hui de vous parler des 20. Il y en a certaines que j'ai préférées. C'est certain. Je ne peux pas dire que je suis une grande amateur. Je n'ai pas eu des gros coups de foudre. Il y a des nouvelles qui m'ont fait un effet quand même assez important. Il y en a qui m'ont choquée. Il y en a qui m'ont bouleversée. Mais, c'est ça. Je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur. Au final, j'ai adoré lire l'anthologie. Pour moi, c'est un 4 étoiles sur 5. J'ai trouvé ça varié. J'ai trouvé ça intéressant. Mais, c'est ça. Je ne peux pas dire que je suis tombée de ma faise. Mais, c'est tellement personnel. Et, ça retourne vraiment au fait que j'aime lire une histoire très étoffée, très longue et très expliquée. Ce qui est à l'opposé de nouvelles. Bon, je veux assez parler de ça. Allons-y gaiement. Donc, la première nouvelle se nomme Les terrasses de Brébat. Elle a été écrite par Jean-Louis Trudel. Donc, dans cette nouvelle, on va essayer de comprendre pourquoi le beau-frère du personnage principal a tout quitté, plaqué sa famille et est parti. J'arrête le résumé là. Je dois mentionner que ça a super bien commencé ma lecture parce que je suis restée avec un sentiment assez fort de cette nouvelle-là. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment un sentiment particulier lorsque j'y repense. Il y avait comme une atmosphère, quelque chose de vraiment fort. Deuxième nouvelle, Kamouraska perdu d'Alain Ducharme. Donc, on va être spectateur de la rencontre entre deux femmes à Kamouraska. Deux femmes qui sont dans un moment de leur vie un peu perdues, un peu floues. Et il va se passer quelque chose. Au départ, ça va être très très doux, mais la finale, elle est très choc et elle nous laisse vraiment en plein. On se pose mille et une questions auxquelles nous n'aurons pas de réponses. Troisième nouvelle, les naufragés de Dacta d'Isabelle Lauzon. Donc, nous allons suivre Maïri et Tadj... 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 Maïri et Tadj... 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 Pas capable de dire ce mot-là. Ils sont les seuls habitants de Dacta. Maïri est une humaine et Tadj... Tadj est un robot. Son but, sa raison d'avoir été programmée, c'est d'enseigner et de protéger son humaine. Donc, il va se passer quelque chose qui va un peu déboussoler tout ça. J'ai trouvé ça assez intéressant. On était un peu pris parce qu'on savait pas qui disait vrai, qui mentait, qui est-ce qui était le bien, qu'est-ce qui était le mal. Donc, il y avait comme un gros volet de perspective. Et au final, lorsque ça termine, on doute encore plus. Quatrième nouvelle, Cendrillon et les sept petits lits de Jonathan Reynolds. Ça commence avec un enfant qui se fait faire la lecture. Sa maman lui lit une histoire. Et on arrête ça là. Cette nouvelle-là... Oh my God! Tordue, choquant, stupéfiant... Hein? Nouvelle 5. Abyssale partie de pêche de Phil Becker. On est dans une société vraiment futuriste où il y a un phénomène assez particulier qui arrive pour... On sait pas que c'est quoi la raison, mais il y a des gens qui deviennent des simples. Donc, tout d'un coup, leur esprit un peu disparaît. Puis, ils deviennent des êtres humains dotés d'une intelligence minimale. Donc, pour apprendre un mouvement, tu sais, comme laver la vaisselle, ça prend des mois et des mois pour réhabiliter cet humain-là. Et il ne sera jamais à sa pleine conscience, un peu, si je peux vous dire ça. C'est une nouvelle assez particulière qui bouleverse un peu notre moralité, qui nous fait un peu penser à l'Arche de Noé. Je ne veux pas vous dire pourquoi, mais ça fait vraiment réfléchir et ça fait un peu peur aussi. Peur dans le sens qu'il y a des conséquences à des décisions qui peuvent sembler la bonne chose à faire, mais au final, on ne sait plus. Sixième nouvelle, l'enrouleur de temps de Geneviève Blouin. L'enrouleur de temps, c'est une course contre la monte, un voleur qui veut voler quelque chose, mais il est comme... c'est ça, c'est très stressant. Il y a un procédé d'écriture très intéressant parce qu'il y a un countdown. Donc on part de 6, 5, 4, 3, donc on sent une certaine pression et on voit où ça va aller. Donc il y a comme une certaine... quelque chose qui nous met dans l'oeuvre et qui nous presse un peu d'accélérer parce que, ben, c'est ça, le temps joue contre le personnage, mais contre nous aussi. Septième nouvelle, Home Sweet Home de Claude Bolduc. Donc ça, c'est aussi particulier parce que moi, ce qui m'a un peu touchée, c'est que c'est futuriste, mais en même temps tellement abordable. On est dans des maisons qui sont autosuffisantes. Donc la technologie a évolué un peu plus, puis les maisons aujourd'hui sont un peu comme l'équivalent du corps humain, comme ils ont un estomac, ils ont un intestin, ils ont des poumons... Donc on a un peu comme humanisé la maison et il y a quelqu'un qui va la prendre à ses dépens. Et je trouve que les problématiques qui viennent avec ça sont juste comme tellement bouleversantes parce qu'on voit que ça pourrait nous arriver dans un temps rapproché. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est comme dans 12 000 ans, là, ça pourrait nous arriver. Non, je pense qu'on est plus près qu'on peut y croire. Huitième nouvelle, Renaissance de Pascal Renaud. Donc ça, c'est une nouvelle assez courte et il y a quand même peu à dire. On est comme dans une thématique de la mort et des choix et des obstacles qui peuvent... qui vont et qui peuvent nous arriver. Nouvelle numéro 9, le talent d'Ati de Dave Côté. Donc, nous sommes sur une planète autre et les gens se meurent. Il y a un petit espoir qui arrive, un vaisseau terrien. Sauf qu'on se rend compte qu'autour de la planète, il y a quelque chose de très négatif, une énergie assez particulière, puis qui repousse les personnes qui voudraient entrer dans l'atmosphère. Donc, qui va pouvoir défaire cette négativité autour de la planète, cette énergie un peu étrange. Dixième, c'est champion chuteurs de Jean-Pierre April. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle-là. On va découvrir le monde des chuteurs, qui est un métier, ma foi, très dangereux, une grosse poussée d'adrénaline très tourdue aussi. Cette nouvelle-là, elle est, ma foi, très addictive. Nouvelle numéro 11, le marché Vespéral de Frédéric Durand. On va suivre un noble que ses choses vont pas super bien, son château est en décrépitude et tout et tout. Il a entendu parler du marché Vespéral qui aurait un peu de l'occulte à l'intérieur. Donc, tout le monde lui dit, va pas là, c'est vraiment pas une bonne idée, mais lui, il est comme, baf, je suis au-dessus de tout ça, puis je suis un noble, puis j'ai comme plus rien à perdre non plus. Donc, il va se retrouver dans une loupe un peu à cause de ses choix. Nouvelle numéro 12 du Haut des toits immaculés de Karl Rochelot. On va suivre Laurence qui veut devenir une tueuse à gage. Il y a un aspect non linéaire dans cette nouvelle-là qui est assez intéressant. Au départ, je pensais qu'il était comme décroissant, mais finalement, non. Il joue dans les années, parfois on est en 100, parfois on est en 89, en 79. Donc, on joue à travers ça. Et lorsqu'elle va avoir son premier contrat de tueuse à gage, il va se passer quelque chose d'assez important et ça va avoir des répercussions par la suite. 13e nouvelle, semblable de Geneviève Fournier-Goulet. On a découvert, on a réussi à faire un clone néandertal. Et ce qui, au départ, comme toujours, était une activité scientifique cachée, secrète, éthiquement pas tout à fait correcte, légale, va avoir des grandes portées et va ramener quelque chose de loupe dans le sens que peut-être qu'on est quand même plus semblable que l'on peut croire. 14e nouvelle, Julien un jour de Martin Lessard. Donc, on va commencer à découvrir cet homme dont sa grand-mère est morte. Et il en avait horreur de sa grand-mère et de sa famille qui ont le nom de famille Julien. Donc, c'est pas lui qui se nomme Julien, mais c'est la famille qui a le nom de famille Julien. Et il va se passer quelque chose. Ce qui est très intéressant avec cette nouvelle-là, c'est que le narrateur nous parle au lecteur directement. Donc, dès les premières lignes, on est vraiment comme happé par le fait qu'il nous parle, il nous... Il est vraiment comme de... c'est une communication entre nous et lui. Ben nous, on peut pas y parler là, mais c'est très très direct. 15e nouvelle se nomme Troisième Dimension de Romain Lucaso. Donc là, on est dans du microscopique. On va suivre la vie de bactéries. 16e nouvelle, par les beaux yeux d'Émilie, d'Alexandre Lemieux. C'est une histoire qu'on est dans le futur, encore une fois. Et là, il y a des possibilités assez intenses, assez importantes, avec le fait qu'on peut se faire ajouter des yeux bioniques ou une ouïe incroyable. Et même, on pourrait peut-être échanger de corps avec quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Émilie va faire. Et ça va avoir une portée assez importante. Ça va... ça va avoir des conséquences qui auraient pu être ma foi et qui pourraient être ma foi. Donc, ça fait un peu peur, dans le sens que les conséquences que ça pourrait avoir au niveau éthique, ou par rapport à la technologie qui semble de plus en plus près, et du danger potentiel aussi que ça pourrait apporter. Nouvelle numéro 17, le robot qui parlait dans le vide, d'Isabelle Pat. Donc, c'est une toute petite nouvelle, et le titre parle un peu de soi-même. Ça va être un robot qui parle dans le vide. Dix-huitième nouvelle, Cowboy Blues, d'Yves Narbonne. C'est un cowboy qui, pour la dernière fois, s'en va se battre à mort avec son ami ennemi. Donc, ils l'ont fait des millions et des millions de fois. Ils ont été amis, ils sont querellés et tout ça et tout ça. Et là, ils s'en vont, ils s'en vont, le rencontrer pour une dernière fois. Il y en a un seul qui va sortir vivant de ça. Et ma foi, la finale, elle est vraiment champ gauche. C'est pas là qu'on pensait que ça allait aller. Ben, on, moi. Nouvelle numéro 19, le bon vieux temps de VK Valev. Donc, on va suivre Laura, en fait, et son copain. Laura a des gros trous de mémoire depuis qu'elle est jeune. Tout ce qui a attrait à une émotion positive ou négative, le lendemain, elle ne s'en souvient pas. Donc, ça va pas super bien. Elle a été capable de vivre comme ça vraiment très longtemps, mais il y a une journée qu'elle se réveille, puis là, son copain, il est comme, j'en ai mort. Il est scientifique. Il dit, ben, j'ai peut-être quelqu'un que je connais qui pourrait t'aider avec les trous de mémoire, qui pourrait inverser le processus. Et finalement, la nouvelle 20, le lendemain, les journaux parleront de folie collective de Pierre-Luc Lafrance. C'est un chanteur qui va faire un show, et cette fois-là, je sais pas trop ce qui se passe. Lui non plus, il sait pas. Il se met à chanter sa vie, et tout d'un coup, grosse crise d'angoisse, ne peut plus chanter. Et il va essayer de se ressourcer. Il va revenir avec quelqu'un à sa charge, et ça va le bouleverser, ça va être bouleversant, et cet enfant-là aussi a vécu des choses assez importantes. Donc, voici mon résumé slash petite critique pour cette nouvelle-là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous l'avez lu, ou si ça vous intéresse, ou s'il y a des nouvelles en particulier qui vous ont interpellé, n'hésitez pas à me le dire en dessous de ma vidéo. Si vous aimez les nouvelles, n'hésitez pas à me suggérer certaines nouvelles que je pourrais apprécier aussi. Et ça fait la fin pour le mois de mars. Je m'en vais doucement vers le mois d'avril pour mon challenge du mois d'avril. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à la faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!